Bienvenue dans Décryptage, nous recevons aujourd'hui Céry Bally, professeur d'université à la retraite, écrivain et membre de la SCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Il est également membre de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Aujourd'hui, dans Décryptage, c'est l'académicien qui nous reçoit pour parler de la musique et plus particulièrement du Zouglou. Alors, pour commencer, quelle définition donnez-vous au Zouglou ? C'est un phénomène de société, une manifestation de créativité qui passe à la fois par la parole et la musique. On reconnaît le Zouglou à partir de son lien avec ce qu'on appelle le Waiyo, qui était une musique d'animation. Donc, il est possible de définir le Zouglou comme un phénomène social et précisément culturel qui s'appuie à la fois sur la parole et sur la musique. Le Zouglou est né dans les années 1990 en milieu occidentin. Est-ce, d'après vous, ce qui a formaté cette musique ? Les étudiants avaient la capacité intellectuelle, culturelle, pour produire ce type de musique. Ce, d'autant plus qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'on appelle la musique tradimoderne. À partir de ce moment-là, ces jeunes étaient obligés de créer une musique tout à fait nouvelle, qui utilise une langue nouvelle, qui est à la fois du français et qui s'inspire des langues africaines. Et sans compter le fait que les étudiants rencontraient des difficultés sociales, parce qu'il y avait la crise et les bourses étaient plutôt rares. Et donc, c'est tout ce cocktail-là peut-être qui a permis l'émergence de ce qu'on appelle le Zouglou. Peut-on considérer le Zouglou comme une musique engagée ? Oui, si on définit l'engagement comme une pratique culturelle qui assume une fonction critique dans la société. Sur ce point, sur ce rapport-là, le Zouglou qui critique le comportement des individus, des groupes ethniques, je crois qu'on peut le considérer comme une musique ou bien un art engagé. Vous avez participé à un séminaire sur le Zouglou. Quels sont les échanges que vous avez retenus et quelle est la perception du Zouglou aujourd'hui ? À ce séminaire, j'ai eu la chance, le privilège de connaître physiquement certains des précurseurs du Zouglou. Donc, quand on parle de You Father, bon, moi je ne savais pas de qui on parlait, mais là, concrètement, j'ai pu voir qu'il s'agissait de Roger Capri, qui est docteur en sciences économiques. Et on a eu une communication importante aussi de Marie-Clémence Adhomme, qui est aujourd'hui, je considère aujourd'hui comme la spécialiste mondiale du Zouglou, puisque c'est elle qui a fait un doctorat d'État sur ce genre musical. Quel est le regard de l'homme de culture que vous êtes ? Ou à votre préférence ? Du point de vue du sens, c'est à eux de faire leur choix. Et nous, en tant que critiques, nous allons travailler à faire apparaître, faire comprendre les sens qui résultent des choix qui ont été opérés. Si c'est le Zouglou institutionnel, bon, on va gagner de l'argent, on va être connu au niveau international, mais le Zouglou aura perdu une bonne part de ce qu'il définissait au départ, puisqu'il était engagé. Vous l'avez dit, le Zouglou est engagé. La Côte d'Ivoire a traversé une longue période de crise. Quel a été l'impact de ce que la Côte d'Ivoire a vécu sur cette musique urbaine ? Cette musique, un peu comme un sismographe qui enregistre la secousse tellurique, le tremblement des terres, cette musique a enregistré les différentes évolutions de la crise ivoirienne. Et il est arrivé un moment où les jeunes de Zouglou étaient capables, quasiment 48 heures, de sortir une chanson sur un événement sociopolitique qui s'est produit dans notre pays. Les jeunes étaient en première ligne aussi bien dans les camps qui s'affrontaient que dans la dimension créativité qui a résulté des tensions, parce que les périodes de tension aussi peut-être libèrent la créativité des artistes. Êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent d'une certaine façon que le Zouglou étouffe la musique ivoirienne ? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. D'abord, n'oublions pas que du point de vue démographique, la majorité de notre population va commencer à devenir urbaine. Et la jeunesse va s'identifier à la musique des jeunes. Et donc, si le Zouglou réussissait à supplanter les autres arts ou les autres formes musicales, je n'en serais pas étonné. Globalement, il y a toujours eu concurrence, il y a toujours eu une sorte de bouillonnement. Et donc, il y a la diversité culturelle qui a toujours caractérisé notre pays. Et le Zouglou apporte une nouvelle touche qui est urbaine, qui concerne la France la plus nombreuse peut-être, et la plus dynamique qui est la jeunesse. Les autres cultures seront présentes, vont résister. Et nous verrons progressivement comment elles vont trouver les moyens de rebondir. Pour terminer, que faut-il retenir de la musique Zouglou aujourd'hui, qui est arrivée plus ou moins à maturité ? Quelle peut être son évolution et sa performance ? Il faut que nous créions les conditions pour que ceux qui sont dans le pays, qui attendent des ressources du pays, aient les moyens de crier et de faire en sorte que le Zouglou, qui est critique, c'est-à-dire qui pratique l'ironie, l'autodérision, qui essaie de crier, nous amener à nous remettre en cause, à faire entrer en crise certaines idées qui sont négatives, certaines pratiques, que ce Zouglou-là puisse survivre et se développer. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que les médias appuient, il faut que ceux qui achètent, les produits culturels, continuent d'acheter pour appuyer les producteurs nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...